Une vidéo sur Thanos comme première vidéo, un reaction trailer y'a pas longtemps sur Avengers Endgame, et là encore une vidéo sur Avengers Endgame. C'est pas un peu beaucoup quand même ? Avengers Endgame, il arrive à grands pas et j'attends énormément ce film, vraiment énormément. J'ai été vraiment conquis pour l'instant par ce qu'a fait le MCU, que ça soit de Iron Man jusqu'à Avengers Infinity War. Ouais, bon, en réfléchissant, Civil War j'aime pas, Soldat de l'hiver je le trouve bien, je le trouve passable. Est-ce qu'on peut dire qu'ils m'ont totalement conquis ? Oh, sur environ 20 films, c'est pas parce qu'il y en a deux qui m'ont pas plu que le MCU est forcément une merde. Et là je vais vous faire mon hypothèse, ma théorie, comme vous voulez, sur comment les Avengers peuvent battre Thanos. Thanos n'est pas que quelqu'un de très fort, il est aussi très stratège, il est aussi puissant au niveau de son armée, on le voit, il a plusieurs vaisseaux, il a plusieurs sbires et il a une armée quasi infinie. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est un très grand philosophe aussi, on le voit sur Titan ou quand il parle avec Gamora. Gamora. Mais justement, en parlant de Gamora, on l'a bien vu avec les gardiens de la galaxie ainsi qu'avec Gamora, Thanos, il a très souvent un coup d'avance et ce, même sans la pierre du temps. Et surtout, il a une fine connaissance des pierres de l'infini. Mais il a aussi un point faible. Au début du film, quand il se bat contre Hulk, mais en fait, il sait pas que Hulk il est là, il le prévoit pas que Hulk va arriver. Et donc, au début du combat, Hulk il a l'avantage sur Thanos, clairement. Ensuite, quand Thor arrive alors que Thanos le pense très certainement décéder, et ben, si Thor il aurait visé la tête, pouf, plus de Thanos. Et non, pourtant, Thanos était encore là, mais il y a une chose qui l'a vaincu. Il a beau toujours avoir un coup d'avance, il a été pris par deux fois par surprise. Et contre Thor, ben, on peut dire que Thor a gagné, même si 50% de l'univers est décédé par la suite. Au corps à corps, au combat contre Thanos, avec la surprise, Thor a battu Thanos. Hulk, au départ, commençait à battre Thanos. Mais il y a un petit point que Thanos a par rapport aux Avengers. Thanos y connaissait les Avengers. Il le dit, quand il voit Tony Stark pour la première fois, il lui dit en gros, t'es pas le seul à avoir la maladie, de tout savoir. Mais bon, s'il savait tout, il savait que Hulk était là et que Thor allait démarquer. Donc, est-ce qu'il sait tout ? Non, il sait pas tout, clairement, il sait pas tout. Comme le fait qu'il sait pas où se trouvait la pierre de l'âme. Ça, il le savait pas non plus, donc ben non, il... Désolé, mais Thanos ne sait pas tout. Mais, comme je le disais donc, Thanos avait un avantage. Il connaissait les Avengers, mais les Avengers ne connaissaient pas Thanos. Maintenant, c'est chose faite. Mais un seul, enfin, plutôt trois, peuvent rivaliser avec Thanos. Il y a Thor et Captain Marvel, bien sûr, mais il y a aussi Hulk. Et si les théories s'avèrent être vraies, Hulk va devenir Professeur Hulk. Monsieur, 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 c'est quoi Professeur Hulk ? Professeur Hulk, tout simplement, c'est une alliance entre le physique de Hulk et sa puissance physique aussi. Et la conscience, et donc l'intelligence de Bruce Banner. Et c'est de la réunie, je peux vous dire que, ben oui, ça peut tenir tête facilement à Thanos. Avec la puissance de Hulk et l'intelligence de Banner, eh bien, Professeur Hulk peut devenir l'égal à Thanos. Mais avec les pierres en sa possession, même si le gant est amoché, on le voit très bien que, ben, même si le gant est amoché, il peut toujours se servir des pierres. La preuve, il se sert de la pierre de l'espace pour se téléporter sur une autre planète. Comme je disais donc, avec les pierres en sa possession, Thanos reste toujours plus fort que Hulk, Professeur Hulk, Thor, Captain Marvel et tout cela. Mais, justement, tout à l'heure, je vous ai parlé de Thor et Captain Marvel qui pouvaient aussi rivaliser face à Thanos. Eh bien, justement, il y aura trois combattants au combat final, pour moi. Face à Thanos, il y aura qui ? Eh bien, il y aura Thor, Captain America et Hulk slash Professeur Hulk. Et, à mon avis, ça va être triste à dire, mais Thor et Hulk vont se sacrifier au combat face à Thanos pour que Captain Marvel puisse vaincre elle-même Thanos. Ben, en gros, c'est un peu comme dans Dawn of Justice avec Wonder Woman, Batman et Superman. Il y a Batman et Wonder Woman qui sont en train de distraire Doomsday pour que Superman puisse lui donner le coup fatal. Ben, là, c'est pareil. Il y a Thor et Hulk qui sont en train de distraire Thanos pour que Captain Marvel puisse lui donner le coup fatal. avec les pierres d'affinité, bien sûr, parce que, là, je ne sais pas de quelle manière. De toute façon, ça ne va pas être ma théorie sur comment les Avengers auraient en leur possession les pierres d'affinité. Mais, là, ce n'est pas ma théorie. Très certainement, dans une prochaine vidéo, voire la prochaine vidéo. Monsieur, 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 j'ai une autre question. Thanos, il a une main géante. Comment est-ce que Captain Marvel, elle pourrait mettre le gant de l'infini ? Eh bien, c'est ainsi que Tony Stark débarque. Il y a des théories comme quoi Tony Stark aurait créé, dans Endgame, un gant de l'infini à taille humaine. Et, justement, Tony Stark, étant conscient qu'il ne peut pas utiliser le gant de l'infini parce qu'il pourrait en mourir, eh bien, il y a deux personnes qui peuvent l'utiliser. Thor et Captain Marvel, sauf que Thor, il préfère distraire Thanos, ce qui met aussi sa vie en danger, parce que Thanos pourrait le tuer aussi, pendant qu'il est en train de le distraire. Et donc, Captain Marvel, si vous avez fait le petit lien, elle porterait le gant de l'infini créé par Tony Stark. Et non, pour moi, Tony Stark et Captain America ne sont pas morts. Tony Stark aurait pris sa retraite pour profiter de Pepper et, pourquoi pas, de son futur enfant. Et Steve Rogers aurait pris, entre guillemets, sa retraite, puisque Nick Fury lui-même aurait pris sa retraite avec Steve Rogers qui le remplace au SHIELD. Monsieur, 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 j'ai une toute dernière question, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on voit Nick Fury, alors, travailler pour le SHIELD dans Far From Home ? Eh bien, tout simplement parce que Far From Home se passerait avant Infinity War et Endgame. Voilà ! Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire et à donner votre avis sur ma théorie et, pourquoi pas, donner votre propre théorie. Et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501